Bonjour à tous et bienvenue dans mes petits papiers je suis Judith je suis démonstratrice Stampin' Up dans le nord de la France et le projet que je vous propose de réaliser aujourd'hui c'est celui-ci un projet que j'ai piqué et adapté comme toujours à Crafty Caroline. Elle était démonstratrice il y a quelques années je pense qu'elle a dû arrêter parce que ça fait un moment qu'elle n'a pas publié je crois que ça fait trois ans qu'elle n'a pas publié de vidéo voilà c'est une petite boîte avec un pliage que je trouve assez sympathique un peu original que j'aime beaucoup que j'ai un peu modifié comme toujours si vous aimez cette vidéo pensez à cliquer sur le petit pouce ça fait toujours très plaisir et en tout cas on se jette dans la réalisation de cette boîte ensemble pour réaliser cette boîte alors c'est la boîte qu'on va réaliser aujourd'hui au moment où vous voyez cette vidéo ma journée porte ouverté est en cours et c'est celle qu'on va réaliser ensemble c'est le make and take comme on dit chez Stampin' Up que mes invités vont pouvoir réaliser il vous faudra un morceau de papier cartonné qui mesure 17 cm sur 14,85 ce qui veut dire que c'est un demi A4 ce qui vous permet de faire deux boîtes dans un A4 c'est une des raisons pour lesquelles j'ai modifié les tailles vous me connaissez je suis un peu un peu radin probablement je n'aime pas gâcher du papier alors on va marquer dans ce sens-ci donc avec le papier les 17 cm en haut on va marquer un pli à 5 cm et un deuxième à 12 et dans l'autre sens on va marquer donc là on est à 14,85 on va marquer un pli à 2 cm puis à 7 puis à 9 et enfin à 14 on va reprendre notre papier avec les 2 cm qui sont ici sur le dessus et on va marquer un pli que je vérifie à 3 cm mais on va s'arrêter à la ligne qui se trouve ici la deuxième ligne qu'on va rencontrer donc à 3 cm pour qu'il nous reste 2 cm ici et de la même manière on va en faire un deuxième à 14 cm en s'arrêtant à la deuxième ligne pour avoir 2 cm ici on a terminé avec la planche évidemment vous pouvez faire ça aussi avec votre coupe-papier là j'ai juste utilisé celui-ci parce que c'est une boîte que je vais faire en quantité on va marquer nos plis qui sont déjà placés je vais marquer tous les plis qui sont entiers les plis qu'on a arrêté à la deuxième ligne en fait ça va être ce sont des repères de coupe donc on n'a pas besoin de les plier j'ai tout plié oui c'est bon passons à la découpe on a un tout petit côté ici très étroit on va pouvoir le couper un peu en biais comme ceci un peu pas trop et comme ceci et puis on va enlever les deux bords de languette voilà comme je vous disais les deux découpes qu'on a fait ici ce sont des repères les deux marques qu'on a fait ici ce sont des repères de découpe on va donc couper tout le long mais plutôt côté intérieur on a besoin que ce soit un petit peu plus étroit que 2 cm donc couper à l'intérieur de votre pli vous pouvez vous en servir comme repère et puis ici on va enlever ce morceau et on fait la même chose ici donc on coupe à l'intérieur plutôt vers l'intérieur de la boîte et puis on l'enlève j'ai pas coupé assez loin ces morceaux ci ça va être des languettes donc on va couper le long ici un petit peu à l'intérieur ici et là on va couper en biais des deux côtés de ce pli là ça peut être bien en biais ça n'est pas gênant du tout et bien en biais ici aussi et on fait la même chose en face le long du pli à l'intérieur pour la languette ici à l'intérieur et à l'intérieur et enfin en biais pour les marquages qui nous restent à faire j'utilise le stylet de ma planche à marquer je ne sais même plus son nom scoreboard bref et une règle mais vous pouvez aussi utiliser le plioir en os si c'est ce que vous avez on va faire deux marques une marque qui va partir de l'intérieur vers l'extérieur de ce carré et la même chose sur le carré qui est en face je ne suis même pas sûre que ce soit tout à fait un carré quoique je pense que c'est ça et on va faire une autre diagonale mais que là on va pouvoir marquer au crayon puis je vais même le faire sur l'envers comme ça mes traces de crayon ne se verront pas et là par contre je vais couper en biais comme ça enfin pas coupé mais tracé en biais parce que ce sont des repères de découpe justement et donc on peut les faire au crayon si vous trouvez ça plus simple vous pouvez les faire aussi avec le votre stylet ou le plioir en os les deux conviendront ça n'est pas très grave j'enlève donc complètement ce morceau ci et je fais la même chose ici j'enlève ce morceau ci et maintenant je vais pouvoir marquer le pli en diagonale en fait je mets un doigt au dessus et puis deux doigts en dessous qui entourent ça permet de marquer le pli c'est ce qui va le petit mécanisme qui va refermer la boîte on va maintenant pouvoir coller tout ça on va mettre de la colle ici à l'intérieur je vais faire un côté à la fois ce sera quand même un peu plus confortable donc lui je le colle comme ceci et puis assez rapidement je mette aussi de la colle liquide comme ça parce que c'est la fermeture ici qui me sert de repère pour savoir si j'ai bien positionné ma boîte pas ma carte voilà et là comme c'est de la colle liquide il faut être quand même un petit peu patient pour lui laisser le temps de prendre et je vais faire la même chose de l'autre côté un peu de colle ici à l'intérieur de cette languette si je referme ce côté ci et puis je mets de la colle ici et je referme complètement la boîte et je vérifie que tout est positionné comme il faut j'en profite pour fermer ma colle avant d'en mettre plein partout voilà et maintenant on a notre boîte qui ferme pile poil comme on a envie alors cette boîte selon la découpe l'angle que vous aurez donné ici elle a tendance à s'ouvrir si vous préférez être au plus juste couper vraiment plus droit mais comme de toute façon moi j'avais prévu d'y mettre un élément autour ça va stabiliser la fermeture et donc je vais pouvoir le fermer comme ça pour justement cette bande elle mesure en fait elle vient d'une feuille de papier cartonné qui mesure 12 pouces et je l'ai coupé pile en deux donc à 6 pouces ça vous permet d'en faire deux dans la longueur comme toujours je vous disais j'aime je n'aime pas gâcher ou perdre du papier donc j'essaye de calculer des mesures au plus près et puis en largeur elle mesure 6 cm et demi puisque notre boîte mesure 7 cm de côté alors je fais les premiers plis comme ça en les posant sur la boîte et ensuite je n'ai pas besoin pour cette ce morceau d'être très précis en tout cas je veux dire de marquer les plis au plioire en os comme ça ça suffira amplement et franchement sur ces boîtes le plus simple c'est de plier le papier directement sur la boîte quand il faut calculer des demi millimètres on obtient en général une fermeture qui n'est pas bien ajustée qui fonctionne pas bien enfin je trouve vraiment que le mieux c'est de le faire comme ça directement sur la boîte donc là j'ai mes plis qui sont terminés je vais pouvoir à nouveau je le colle aussi sur la boîte pour être sûr de ne pas le coller trop juste je vais prendre de l'adhésif des coupes facile parce qu'il est bien fort et qu'il nous faut quelque chose qui résiste je le colle bien au bord de mon papier et puis j'enlève comme je fais souvent j'enlève comme je fais souvent ma bande en partie seulement et je la laisse dépasser et donc comme je vous disais je place la boîte je place le tour sur la boîte je ne sers pas trop parce que ça rendrait la fermeture difficile je vérifie que mon papier est bien aligné et quand tout est bon enlever la languette comme ceci et là j'ai effectivement une fermeture qui maintient en plus ma petite boîte ma petite boîte c'est parfait j'ai fait deux petites tulipes avec le set de tampons tulipes naissantes et puis je les ai découpés avec les poinçons regardez-moi ces poinçons on a de quoi aussi fabriquer des tulipes alors j'ai pas encore étudié la question mais dès que je l'aurai fait je vous montrerai ce que j'aurais trouvé si vous voulez une petite astuce pour aligner les images j'ai ma vidéo de mercredi parler de ça justement et puis comme ça j'ai pris une petite bande de papier blanc une chute comme souvent mon set de tampons horizon de bruyère et puis je vais mettre le souhait bonne fête des mères ça va être bien sympathique en espérant que cette année on pourra faire un sympathique repas de fête des mères ça me va bien c'est droit je vais être très courageuse enfin pas tant que ça je vais marquer mes repères hop pour pouvoir couper mon papier juste avec une paire de ciseaux mais j'ai vraiment pas le compas dans l'oeil si je devais le faire sans ça je pense que je couperais de travers alors mes fleurs je vais les coller avec des mousses 3d si elles veulent bien venir avec moi deux sur celle ci une sur celle là et puis là je vais mettre plutôt des petites mousses je vais en mettre trois pour que le souhait ne s'écrase pas je vais commencer par mettre le souhait parce que lui il a besoin d'être à peu près droit ou alors complètement de travers ça c'est un choix là j'ai bien envie de le mettre droit par contre je le mettre complètement à droite une envie et puis je peux disposer mes fleurs comme ceci voilà une deuxième boîte dans les tons que j'aime là j'avais essayé d'explorer à nouveau d'autres couleurs des couleurs qui ne sont pas habituelles je préfère évidemment la version horizon de bruyère ce sont mes petites habitudes dites moi celle que vous préférez tiens justement ça me permettra de voir si les explorations servent à quelque chose voilà en tout cas j'espère que ce nouveau projet vous aura plu si c'est le cas cliquez sur le petit pouce ça me fait toujours très plaisir et en tout cas avant notre prochaine rencontre je vous souhaite de passer de belles journées créatives et je vous embrasse